La cérémonie des voeux Chers amis, la cérémonie des voeux est une belle tradition. Pour nous, un moment privilégié de rencontre et de convivialité avec la communauté catalane en France et nos proches. Cette année, pour la première fois, je vous représente mes voeux à distance. L'année 2020 restera sans doute dans la mémoire collective pendant longtemps. La mémoire collective fait partie de notre bagage vital. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je me dirige vers vous depuis le Palais de justice de Paris, où a eu lieu un événement marquant pour la Catalogne il y a 94 ans, jour pour jour. Concrètement, je me trouve dans la 12e chambre du Tribunal correctionnel de Paris, où l'ancien président de la Catalogne, Francesc Macias, a été jugé en 1927. Il a été accusé de préparer un coup d'État pour faire tomber la dictature de Primo de Rivera. Son procès est devenu un plaidoyer politique en faveur de la liberté et de la démocratie. Ce n'est pas pour rien que quelques années plus tard, en 1933, Macias recevra la grande croix de la Légion d'honneur. L'incertitude de 2020 nous a obligés à nous réinventer et à renforcer une tâche clé de la délégation, celle d'apporter notre soutien et des informations aux expatriés catalans et aux citoyens français. Cependant, l'année 2020 n'a pas manqué d'activité et de projet. En 2020, nous avons abordé des sujets très importants à travers des séminaires en ligne par exemple, comme le rôle des ONG en maire pour assister les migrants, le rôle du sport dans la réinsertion des prisonniers, les luttes féministes en Catalogne, la pianiste Alicea de la Rocha, le peintre exilé José Bartoli ou encore le géant de la musique, Pau Casals. En cette année 2021, nous continuerons à être à votre écoute pour répondre à toutes vos questions concernant cette crise sanitaire globale, ainsi que les élections au Parlement de Catalogne. En 2021, nous continuerons également à travailler pour tisser des liens avec les régions françaises et à renforcer la coopération interrégionale et transfrontalière qui s'avère si cruciale, surtout en ce temps de relance économique et sociale. Chers amis, malgré les incertitudes évidentes, abordons cette année 2021 confiants et optimistes. Au nom de toute l'équipe de la délégation du gouvernement de Catalogne en France, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2021. Sous-titrage ST' 501